Gloire et louange, Alléluia Gloire et louange, Alléluia Gloire et louange, Alléluia Que tout soit pour Jésus Gloire, gloire, gloire et louange, Alléluia Alléluia, gloire et louange, Alléluia Alléluia, gloire et louange, Alléluia Que tout soit pour Jésus Que le Seigneur soit vraiment glorifié Levant nous, nous allons lire un psaume Que le Seigneur soit réellement béni Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100 Psaume chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur Amen, Amen Psaume chapitre 100 Poussez vers l'éternel, décrivez que l'éternel est Dieu C'est lui avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques Célébrer Où est Dieu du haut des cieux, Alléluia Louez-le sur toute la terre, Alléluia Louez-le, vous tous ses anges, Alléluia Louez-le, vous tous en peur, Alléluia Tout ce qui est dans ce beau cœur, Alléluia Que tu as dit dans mon cœur, Alléluia Je veux te chanter, Seigneur, Alléluia Tu es seul et tout mon présent, Alléluia Tu es notre Père Céleste et notre Dieu, notre trésor Et c'est vrai, notre bonheur et notre bien-être dans ce monde dans lequel nous nous trouvons Et nous sommes heureux de ce que tu nous as trouvé et que nous t'avons aussi trouvé, Seigneur Nous sommes vraiment heureux de ce que tu existes, oh notre Dieu Sois exalté encore, mon béné-aimé Père Saint, pour cette grâce Vraiment c'est toujours une grâce merveilleuse de pouvoir vraiment être dans ta maison aussi Va te connaître aussi, de pouvoir aussi te chanter, te glorifier encore aujourd'hui Parce qu'il y en a eu peut-être beaucoup qui auraient aimé être Père du Vissant dans ta maison à toi Mais qui n'ont pas pu avoir l'occasion Non seulement parce qu'ils étaient vivants, mais parce qu'ils sont partis, mon béné-aimé Père du Vissant Mais c'est toi qui nous as donné la grâce d'avoir soufflé des vies encore aujourd'hui Pour que nous puissions avoir ce moment dans ces lieux Pour pouvoir nous rassembler, pour pouvoir te célébrer, pour te dire Merci encore pour la bonne santé Merci encore pour le souffle des vies, béné-aimé Père Saint, Dieu Merci également aussi d'avoir pour vie aussi, pour la nourriture, pour les vêtements Pour tout ce qui est nécessaire aussi dans notre vie, Père Pour les logements et pour tout, Père Parce que c'est vraiment toi, notre Père, c'est notre Dieu Qui prend vraiment soin de nous, Père Nous te remercions pour tout ce que tu fais Il se peut parfois qu'on ne voit pas nos yeux sur la béné-aimé Père du Vissant Mais nous savons que tu travailles Tu agis encore davantage pour chacun de nous, béné-aimé Père Saint, Dieu En fait que nous pouvons te préserver de tout le mal Et être vraiment conduit par toi avec les repères Nous nous demandons à grâce, béné-aimé Père, encore pardonné par toi, béné-aimé Père Parce que nous sommes un peuple qui a toujours et qui aura toujours besoin de toi, mon Soba Ce soir, nous sommes rassemblés en cet endroit, reconnaissant réellement Ta supurité, béné-aimé Père, ta grandeur, mon roi Et aussi, ta seigneurie aussi, mon béné-aimé Père Sois béni pour ton amour en notre endroit Pour ta bonté, béné-aimé Père Saint, Dieu Pour la grâce d'être encore dans ta maison, dans ces lieux, béné-aimé Père du Vissant Merci encore pour les chants qui ont été chantés en cet endroit Aussi, béné-aimé Père, pour l'adoration, aussi pour l'intérêt Nous t'adorons, mon béné-aimé Père Saint Puisque tu es réellement notre Dieu Béné encore ton peuple qui est en connexion Et dans différents pays, différents endroits, mon béné-aimé Père Saint Merci pour le soutien que nous apportons, mon béné-aimé Père Saint Dieu, pour ce que tu fais pour nous Nous t'avons ainsi pris à Père, te remercions pour ton amour et ta bonté A notre endroit, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que notre Dieu soit vraiment béni et exalté aussi Pour sa miséricorde aussi à notre endroit Et sa fidélité aussi à ses promesses Et aussi à sa parole Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes Vous pouvez vous asseoir Nous remercions notre puissant vainqueur Pour ce qu'il a fait pour nous Et nous lui sommes beaucoup reconnaissants Pour cette grâce qu'il nous a encore témoigné En ce jour Je pense que beaucoup ont eu à pouvoir aussi entendre cela Dans les nouvelles choses qui ne devaient pas être faites Parce que je crois que le gouvernement avait déjà eu à pouvoir Brindre ses dispositions Lorsqu'il a eu à pouvoir ouvrir les magasins Ou les commerces non essentiels comme je l'ai dit Mais ils avaient donc prévu maintenant de se retrouver vers les 15 Mais nous avons prié, vous avez prié aussi Je crois que le Seigneur a secoué aussi les choses Pour que l'ouverture nous soit donc donnée De manière à ce que nous puissions avoir la possibilité De pouvoir aussi nous retrouver dans sa maison Pour que nous puissions passer aussi les temps réunions Et aussi les temps que nous voulons nous tenir dans sa présence Afin aussi de pouvoir prendre part A ce qui nous est toujours nécessaire à la fin de l'année Que Dieu soit béni pour cela Qu'il soit vraiment glorifié de nous avoir donné cette possibilité De pouvoir également nous retrouver dans sa maison Avec le peuple de Dieu De manière à ce qu'ensemble aussi nous puissions élever nos voix Nous prions pour que les nombres puissent augmenter encore davantage Mais nous savons que déjà l'effet que le Seigneur a permis Qu'il y ait cette percée Et c'est surtout pour nous Pour que nous puissions nous retrouver Enfin que nous puissions aussi prendre part A ce que le Seigneur nous accorde La possibilité d'avoir De manière à ce que nous puissions passer De l'ancienne année qui vient de passer A la nouvelle année Que nous y entrons effectivement Avec notre Seigneur et notre Sauveur De tout mon cœur Je voudrais vraiment lui dire merci Parce que c'était là aussi Les désirs dans mon cœur effectivement Et je pense que ça doit être aussi les désirs Dans le cœur de chacun de vous aussi Parce que nous ne voulions pas Que cette année-ci se termine comme cela Puisque nous savons ce que Dieu nous a fait savoir aussi Et que nous le remercions Parce que là aussi c'est la victoire Que nous avons de pouvoir réellement aussi avoir Ces moments qui nous ont été donc accordés Par le Seigneur Au travers de dispositions qui ont été prises Et auxquelles nous voulons aussi saisir cela Notre frère bien-aimé est rentré Et aussi à la maison Notre frère Sainissas Comme vous le savez Je crois que je l'avais annoncé ici Et c'est demain Qu'il sera donc déposé dans la terre Ce sera donc en France Et c'est aussi nécessaire que cela soit fait Et comme c'était aussi le désir Comme vous le savez Le frère avait donc eu ce désir dans son cœur Et qu'il était vraiment aussi En faisant donc partie de cette assemblée Donc c'est notre frère Qu'il faudra donc qu'on puisse déposer Effectivement aussi dans la terre C'était aussi son souhait Parce qu'il savait que c'était ici le lieu Que le Seigneur lui avait donc accordé La grâce de pouvoir aussi Prendre part aussi pour écouter aussi La parole du Dieu Donc cela se passera donc en France Donc jusqu'à l'après-midi Et nous remercions le Seigneur notre Dieu Pour ce qu'il fait Et aussi la manière dont il console aussi Ses enfants et aussi nos frères et soeurs Qui sont aussi là-bas Qui ont été consolés Sous les membres de famille aussi En sachant qu'effectivement Avant de pouvoir aussi partir Le Seigneur lui avait accordé C'est de grâce de pouvoir Le recevoir et s'accrocher A pouvoir écouter aussi sa parole C'est le Seigneur qui conduit Et celui aussi qui montre le chemin Puisque nous a la fait part effectivement Qui l'a dit que je suis le chemin La vérité donc et la vie Nous le remercions encore ce soir aussi Pour cet an qui nous accorde la grâce De pouvoir nous retrouver Enfin que nous puissions ensemble Aussi prendre part à pouvoir Le célébrer et l'adorer Et surtout aussi de pouvoir lui dire Merci pour chaque jour qui passe Et les souffles de vie qui nous donnent Les soutiens et les secours Qui ne cessent de pouvoir nous apporter En tant qu'un peuple qui lui donc appartient Nous le remercions de ce qu'il nous a aussi choisi Pour que nous puissions réellement aussi être Aussi dans ce monde ici Où nous sommes des témoins Pour que le monde sache Que le Dieu de la Bible est aussi vivant Même si en certains moments Ils ont ce qu'on appelle cette amnésie Mais il y a un rappel effectivement Que le Seigneur voudrait Qu'il puisse arriver à pouvoir aussi Réaliser que c'est Dieu Qui a créé les cieux et la terre Il est toujours vivant C'est pour ça qu'il a dit que S'il consent à donner sa vie Il verra une postérité Et il prolongera donc ses jours Jusqu'à ces jours effectivement Nous pouvons le voir Parce qu'il dit que Vous vous me verrez Mais le monde ne me verra donc plus C'est ainsi que nous le remercions Effectivement aussi Lusqu'il a eu à pouvoir Effectivement aussi Se prier un chemin Pour que nous puissions être Aussi des temples Effectivement dans lesquels Effectivement lui Il peut descendre et tabernacler Et pour cela Il a eu à pouvoir déployer Tout ce qui était nécessaire Pour que nous soyons exactement Comme lui Il veut que nous puissions être C'est à nous de voir nous accrocher Effectivement à ce qu'il a déclaré Pour que nous puissions atteindre Aussi cet objectif Auquel il nous a aussi Donc destiné à pouvoir Et nous aussi à atteindre Nous lui sommes reconnaissants Parce qu'il ne nous a pas laissé Orphéliens Mais il a dit qu'il nous enverrait Donc le consolateur L'esprit de vérité Qui nous conduira Et qui nous conduit toujours Dans la vérité Peu importe ce que le monde peut être Et ce que les hommes peuvent dire Effectivement Mais nous avons l'assurance Que le Seigneur a pris soin Sécrètement que sa parole Soit comme il l'a déclaré Parce que lui-même Il a dit que Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Donc il en prend soin Par le moyen Par lesquels il a prouvé Effectivement Par la prédication Mais pas N'importe quelle prédication Mais pas la prédication Que le Saint-Esprit Aussi nous donne Effectivement Dans le livre de Luc Nous allons lire cela Et puis bon Je pense que les seigneurs Voulant Nous ne voulons pas Vous garder très longtemps Puis nous allons donc aussi Luc au chapitre 11 Et nous lirons donc A partir du verset 33 Luc 11 verset 33 Nous lisons Personne donc On allume une lampe Pour la mettre Dans un lieu caché Ou sous le boisseau Mais on la met donc Sur les chandeliers En fait que ceux qui entrent Voyent donc la lumière Amen Notre Père Céleste Et notre Dieu Nous voulons te dire Encore merci Pour cette grâce Que nous avons De pouvoir nous tenir Encore dans ta maison Et surtout de pouvoir Lire aussi ta parole Et de réaliser aussi La grâce De pouvoir comprendre Que tu veux Que nous comprenions Effectivement aussi Quelle est donc ta pensée Et quel est le désir Que tu as Père Dieu En fait que Nous puissions vraiment Nous accrocher à cela Et ce soir Nous te demandons donc Grâce De pouvoir également aussi Entendre et être aussi Conduit et éclairé par toi Soutiens-nous Et parle-nous encore Père Et guéris-nous Restore-nous encore davantage Mon roi Je demande cette grâce Père Au nom de Sainte Jésus-Christ Amen Vous pouvez donc Vous asseoir Là nous voyons Que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même Qui parle Qui nous dit Quelque chose De tellement si important Qui soit Vraiment aussi Pour nous La chose à laquelle Nous pouvons arriver A pouvoir réaliser Que c'est cela aussi Que le Seigneur Notre Dieu Veut que nous puissions Réellement aussi Tendre et réaliser Que c'est le désir profond De notre Seigneur Comme nous l'avons aussi Entendu Dans les autres versets aussi Nous avons lu Le mardi je pense aussi Il est ici que Personne n'allume Une lampe Pour la mettre Donc dans un lieu caché Ou sous le boisson Et ça c'est quelque chose De vrai Et que chacun de nous Même naturellement Dans la vie Que nous puissions Que nous réalisons Car en réalité Lorsqu'on allume Une lumière C'est pas parce qu'on veut Que la lumière Soit cachée quelque part On allume effectivement Parce que nous en avons besoin Que cette lumière Doit arriver à pouvoir éclairer En fait qu'on voit Exactement Ce qu'il y a Parce que sur le même chemin Quand nous marchons Lorsque nous voyons Que ce chemin N'est pas éclairé Nous avons difficile Effectivement De pouvoir avancer Mais quand nous allumons La lumière effectivement Nous réalisons que cette lumière Nous permet de pouvoir avancer Parce que nous voyons Effectivement Les choses de la bonne manière Donc nous comprenons Que une lumière Sa destination C'est pouvoir davantage Éclairer Et permettre aux gens De pouvoir réellement aussi Voir les choses De la bonne manière Et surtout Sur le chemin par exemple Voir comment marcher Et comment avancer Effectivement Aussi sur le chemin Parce que lorsqu'il y a Les ténèbres Effectivement On ne sait pas voir les choses Effectivement De la bonne manière C'est pour ça qu'on a besoin De pouvoir avoir la lumière Donc naturellement Comme ici par exemple Effectivement On l'a allumée Pour qu'on puisse voir Clairement aussi Les choses Comment elles sont C'est-à-dire que Si on ne l'allume pas On ne voit pas tellement Très bien Donc son importance C'est de pouvoir éclairer En fait que les gens Puissent voir distinctement Les choses Parce que Lorsque c'est le ténébre Effectivement On ne sait pas tellement Très bien voir On est dit Effectivement Qu'on n'allume pas la lampe Effectivement Pour la mettre dans un lieu Caché ou sous le boisseau Mais on la met Sur le chandelier Donc le chandelier C'est les portes de lumière Effectivement Comment on pouvait Le voir effectivement Dans les saintes écritures Comment cela est disposé Effectivement Parce que Quand on allume Il faut qu'il y ait un endroit On peut le mettre Pour qu'elle soit là Posée Afin qu'elle puisse au moins Éclairer aussi Les uns et les autres Donc il dit qu'on ne la met pas En dessous Mais on la met à un endroit Pour que ça puisse continuer A pouvoir éclairer encore Davantage C'est pour ça que vous voyez Qu'effectivement Que dans les saintes écritures Lorsque nous parlons C'est pas que nous parlons Mais quand les seignants On parle effectivement Et dans le livre D'Apocalypse C'est mon chapitre 1 Nous montrant effectivement Comment il a eu à pouvoir A visité aussi Jean-Sulli de Patmos Et ce que Jean a pu voir Effectivement Il décrit en fait Un chandelier Au milieu desquels Effectivement Il y avait les filles de l'homme Qui marchaient en fait Effectivement Donc effectivement On a compris Ce que cela veut dire Effectivement Des chandeliers En réalité Et quand on le voit Effectivement Dans la manière dont Les seigneurs A eu à pouvoir Effectivement Nous montrer Il a décrit Effectivement Ces chandeliers Pour montrer effectivement Ce qu'il en était Nous pouvons lire Dans le livre d'Apocalypse Effectivement Nous pouvons lire Chapitre 1 Je pense Apocalypse Chapitre 1 Ici Il nous décrit Il nous montre Cela je pense Que c'est cela Dans le chapitre 1 Il dit Voilà Nous pouvons lire A partir du verset 17 Il dit Voilà ici Il dit Quand je le vis Donc je tombais A ses pieds Comme mort Et il posa sur moi Sa main droite En disant N'écris un point Je suis le premier Et le dernier Et le vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle des siècles Je tiens donc Les clés de la mort Et du séjour de mort Et qui donc Ce que tu as vu Et ce qui est Ce qui doit arriver Ensuite Le mystère De cette étoile Que tu as vu Dans ma main droite Et de cette chandelier D'or Les sept étoiles Quels sont les anges De cette église Et les sept chandeliers Donc sont Les sept églises Et comme vous vous souvenez Que nous en avons Parlé ici Lorsque Nous avons pu Nous référer A ces chandeliers Effectivement Nous avons pu voir Que effectivement Comme il a dit Que ces sept églises Effectivement Donc Les fesses Jusqu'à l'Odyssée Et nous comprenons Que effectivement Que ce sont donc Des périodes Pendant laquelle Effectivement Qu'on appelait Les âges de l'église Pendant laquelle L'église Effectivement Parce qu'il n'y en a pas Sept églises Effectivement Comme nous l'avons lu Mais il a voulu nous faire comprendre Ce qu'il y en a été Effectivement Il n'y a seulement Qu'une seule église Mais cette église Passe donc Par des étapes Tout à fait différentes Et jusqu'à ce qu'elle arrive Effectivement A son achèvement Donc dans l'âge De l'Odyssée Mais quand vous voyez Cela Effectivement Comme cela est démontré Nous ne pouvons pas Trop longtemps Parce que C'est l'État aussi Qui nous est imparti ici Vous voyez Effectivement Donc là Cela veut dire Comme nous avons entendu Effectivement Que le chandelier Il ne peut pas être Sans lumière Donc c'est Ce chandelier là Évidemment Que nous voyons Que c'est la lumière Donc vous remarquez Tellement très bien Si peut-être Notre frère Peut quand même Nous projeter ça Juste un tout petit peu On n'aura pas longtemps On va peut-être Un peu aller vite Et puis prier Pour rentrer chez nous Donc à la maison Vous remarquerez Que effectivement Comme il a dit Effectivement Que la lampe On le met donc Sur le chandelier Vous remarquerez Ce qu'il en est Avec le chandelier Effectivement Et comment Ce chandelier Est disposé aussi C'est nécessaire C'est important Que vous compreniez Que les saintes écritures Sont vraiment D'une richesse Pour nous En tant que Peuple de Dieu En tant que Fils de Dieu C'est vraiment aussi La manière Dont le Seigneur Nous apporte Des éclaircissements Sur ce qu'il a eu A pouvoir La révélation Sur sa parole Pour que nous puissions Réellement aussi Avoir la connaissance Véritable de ces dieux Et aussi Marcher avec lui D'une manière aussi Sincère Et aussi Avec confiance Avec foi En ces dieux Pour que nous puissions Atteindre l'objectif Pour lequel Dieu Nous a donc Destiné Donc être Dans l'âge De la Odisse C'est donc C'est la chemin Alors vous voyez Bien évidemment ici Que Vous remarquez très bien Qu'il nous dit Au moins On voit à peu près Enfin on voit quand même Clairement ici Ce qu'il a dit Donc ça C'est Ce qu'on voit ici C'est L'âge de Fès Effectivement Donc c'est Effectivement aussi La période Dans laquelle Effectivement Que l'Église Donc passe Dans sa Dans sa progression Effectivement Vers Donc sa finalité C'est-à-dire Que la perfection Puisque La Bible nous fait savoir Que le Seigneur A eu à pouvoir Donner des dons Donc faire des dons Effectivement Et ces dons Effectivement Pour qu'on prenne soin De son Église Parce qu'il a dit Que je bâtirai Donc mon Église Alors On voit qu'effectivement Donc ici là Et c'est là en fait L'état de l'Église Et comme vous pouvez voir Que c'est les chandeliers Ça veut dire que Ici Ce n'est pas autre chose Que la lumière en fait Parce que Sur les chandeliers On met la lumière Et il nous dit Effectivement Que On n'allume pas Une lumière Pour la mettre En dessous de la table On la met sur le chandelier Donc on la met Sur les chandeliers Pour qu'elle puisse Davantage éclairer Et nous comprenons Effectivement Que dans les scènes Des Écritures D'abord Regardez très bien Dans Luc Nous avons lu Effectivement Le verset 30 Le verset suivant Il dit Je relis le verset Voilà Le verset 33 Je relis Personne n'allume Donc une lampe Pour la mettre Dans un lieu caché Ou sous le boisseau Mais on la met Sur le chandelier Donc on la met Sur le chandelier Comprenez bien On met la lampe On ne met pas autre chose Sur le chandelier Donc on met Sur le chandelier Donc la lampe Donc la lumière Effectivement Donc c'est la lampe On met la lumière On met donc Sur le chandelier Et puis on la met Sur le chandelier Afin que ceux qui entrent Voient quoi ? Mais qu'ils voient la lumière Parce que cela Donc c'est effectivement La lumière en réalité C'est pour ça Qu'on appelle donc Le chandelier Et ceci donc Représente donc Cet âge de l'église Alors nous comprenons Donc effectivement Que là il faut Comme il dit C'est que tout le monde Qui doit rentrer Effectivement Qu'ils voient Et pas autre chose Parce qu'ils veulent voir La lumière Donc cette lumière Là doit éclairer Alors souvenez-vous Dans les scènes de Kétiô Dans les livres De Esaïe Je pense au chapitre 60 Vous connaissez cela Nous allons quand même La lire Il nous dit Verset 1 Il nous dit Donc lève-toi donc Et sois éclairé Car ta lumière Arrive Et la gloire de l'éternel Se lève sur toi Voici donc Les ténèbres Couvrent la terre Et l'obscurité De peuple Donc vous comprenez Que Le saint de Kétiô Nous montre effectivement Que la terre Toute entière Est couverte Effectivement Par les ténèbres Couvrent la terre entière L'obscurité aussi Le peuple Effectivement Ça veut dire que Tout le monde Il a les ténèbres Effectivement Donc tout est noir Tout est complètement Dans l'obscurité Mais il dit effectivement Quelque part Il dit Mais lève-toi Sois éclairé Le Seigneur a dit une chose Quand nous voyons Par exemple Dans les scènes d'écriture Juste pour que nous puissions Entrer Je pense que vous comprenez Dans le livre de Jean Au chapitre 1 Je pense que c'est cela Oui il dit Au commencement C'était donc la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et la parole Et toutes choses Ont été faites par elle Rien de ce qui veut dire N'a pas été fait sans Et puis il dit En elle En elle En elle Était donc la vie Regardez très bien Ce que l'écriture Le fait savoir ici C'est important Pour l'amour du Seigneur Que vous compreniez cela Enfin que vous compreniez aussi Très bien aussi La masse qu'il y a aussi Dans ce que nous voyons Effectivement Parce que quand on parle On doit comprendre cela On doit comprendre cela Donc Jean chapitre 1 Il fait savoir Il dit Voilà très bien Ce qu'il a dit Donc Et c'est cela Oui je pense Oui c'est ça Alors il dit Ok Verset 3 Il dit Toutes choses ont été faites Par elle Par la parole de Dieu Rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Et puis il dit verset C'est qu'il a dit En elle donc Dans la parole de Dieu Donc Était donc la vie Et la vie Était donc La lumière Des sommets Donc effectivement On nous fait comprendre Qu'effectivement Que Cette vie Qui était Dans la parole C'est elle effectivement Qui a manifesté La lumière aux hommes Il dit La vie en elle Alors il dit Il est très bien Il continue La lumière Donc où c'est Et lui où c'est Dans les ténèbres Ah ah Nous l'avons entendu Esaïe Chapitre 60 Effectivement Que De la terre entière Est couverte Par les ténèbres Les ténèbres couvrent La terre entière Et l'obscurité Le peuple Effectivement Parce que si on est Dans la ténèbre Effectivement On ne sait pas Voir la différence De choses Tout est dans le sens Embrouillement Effectivement Dans la confusion Mais le Seigneur a dit Que mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Ok Il y aura Une différence Effectivement Qui doit être faite C'est pour ça Que depuis Le livre d'Agenès Effectivement Au chapitre 1 La Bible dit Que les ténèbres Et la souffrance De l'abîme L'esprit de Dieu Se mouvait Au dessin Genèse chapitre 1 Et Dieu dit Que la lumière soit Et la Bible dit Que la lumière fut Alors Dieu Sépara Parce qu'il ne faut pas De confusion Pour le peuple De Dieu Parce que Dieu n'est pas un Dieu De désordre De confusion Effectivement Depuis le départ Depuis le début aussi Il a montré Parce que si vous voyez Dans Genèse au chapitre 1 On nous parle bien Qu'il y avait donc Le chaos Oui c'est-à-dire que Oui c'est écrit Dans Genèse chapitre 1 On peut lire avec vous Chapitre 1 De la Genèse Ça aussi Genèse au chapitre 1 Merci Seigneur Toi merci Regardez où Même On va plus loin Il dit Au commencement Dieu créa Les cieux Et la terre Genèse 1 Verset 1 La terre était Informe Et vide Je veux dire Que la lumière était bonne Et qu'est-ce qu'il fait Dieu sépara La lumière Avec les ténèbres C'est là La séparation En fait Pour que nous puissions comprendre C'est Dieu qui sépare Ce n'est pas l'homme On va séparer Dieu sépare Le mensonge De la vérité L'erreur De la vérité Et Dieu Lui-même Sépara donc La lumière De ténèbres Parce qu'ils ne peuvent pas Habiter ensemble Voilà pourquoi On ne voit plus loin Ses serviteurs Quand ils viennent Effectivement Sous l'esprit Quel rapport Y a-t-il entre La lumière Et les ténèbres Dans 2 Corinthiens Chapitre 6 À partir du verset 14 Ça c'est l'apôtre Paul Qui nous dit cela Qui nous montre C'est toujours L'esprit du Seigneur Le même esprit Qui a proclamé la parole Depuis le début Et c'est le même C'est pour ça Nous avons besoin Des hommes envoyés De Dieu Qui ont l'esprit du Seigneur Ils nous gardent effectivement Dans la pensée De la parole de Dieu Dans l'esprit du Seigneur Pour que nous soyons Apaisés Que nous soyons tranquilles Que même si nos yeux Se sont fermés Nous soyons sûrs et certains Que nous n'avons pas rencontré Quelque chose Quelque chose D'inconnu Nous allons rencontrer Celui que nous avons aimé Sur la terre C'est-à-dire Le Seigneur des églises Pas des églises Mais de la Bible C'est pour ça que nous avons besoin De cela C'est pour ça que vous voyez Que dans le Seigneur des églises Le peuple de Dieu Soupirait après la parole Je sais que Les frères Là je les fais Ils disent Mais comment le Seigneur Le faisait C'était l'eau C'est pas qu'ils détestaient les gens C'est pas que Non c'est parce qu'ils voulaient Avoir la chose vraie Ils voulaient être sûrs et certain Que ce que nous recevons Oui Les gens peuvent faire des miracles Ils peuvent faire beaucoup Les miracles à gauche Oui il y aura des fois C'est sûr et certains Qui feront des miracles Même encore pire C'est vraiment comme Les pharisaïs On en aura beaucoup aussi Et quand on le voit Oh sans faute C'est vrai Vous savez Les agnostiques Peuvent faire tous les efforts Que vous pouvez voir Quand vous le regardez Il dit Cet homme il est vraiment Un saint en fait Mais c'est un agnostique Des gens simplement Qui font des efforts Pour ne pas faire ceci Il y en a où on en trouve Effectivement Même dans le monde Effectivement Des hommes qui sont Bon Meilleurs que nous Par exemple Mais ces hommes là S'ils mourraient aujourd'hui Ils n'iront jamais au ciel Donc c'est pas Ce que nous pouvons arriver A pouvoir faire nous même Qui serait quelque chose Qui serait incroyable A Dieu Parce que nous n'arriverons Jamais à pouvoir Ce que nous pouvons voir C'est que C'est ce que le Seigneur Le Saint Esprit C'est pour ça que Il a dit quelque part Je pense même dans le livre Oui c'est ça C'est étonnant Dans le livre de Luc Je pense Si nous pouvons vite retourner Je pense qu'on peut le retrouver Que vous compreniez Comment notre maître Dit des choses Qui sont tellement pertinentes Et très importantes Pour nous Quand nous prétendons Beaucoup attention Là c'est dans Le livre de Luc Je pense que c'est cela Oui Luc Voyons voir Je pense que C'est peut-être Au chapitre 11 aussi Je pense bien Je sais pas Mais je pense que c'est cela Oui voilà Merci père Merci beaucoup Luc Tout le monde au chapitre 10 Luc chapitre 10 Nous avons lu chapitre 11 Nous hein C'est cela oui Luc au chapitre 10 Regardez bien Je pense que c'est cela oui Je crois que c'est cela oui C'est ça Je pense que c'est Attendez J'ai plus d'abord Trois Ça c'est qu'il dit Voilà C'est chapitre 11 Verset 11 Voilà Quel est donc parmi vous Ça c'est le Seigneur Qui parle encore Quel est donc parmi vous Le père Qui donnera une pierre A son fils Donc Non Si il lui demande Du pain Donc un papa Son fils Il vient Il dit Papa j'ai faim J'ai vraiment Avoir du pain Pour manger Et le papa Mets la main dehors Il ramasse des pierres Pour donner à son fils Il dit donc Quelle est donc Cette personne Le père Il dit Si il demande Ou si il lui demande Un poisson Il donnera-t-il Un serpent Au lieu d'un poisson Ou si il demande Un oeuf Il donnera-t-il Un scorpion Sinon Méchant comme vous l'êtes Nous sommes tous Et le Seigneur le sait Vous savez donner Écoutez bien Des bonnes choses A vos enfants Aussi mauvais Aussi méchants On ne pourra jamais Donner la pierre A mon fils Pouvoir manger Ce n'est pas possible Quand il nous demande Effectivement Votre enfant Vous demande du pain Tu dis bon Je vais te chercher du pain Tu prends les caillasses Ou des pierres Tu deviendras manger Tu demandes Je vais manger des poissons Tu vas Un serpent Qui coule là-bas Tu vas trapper Les serpents Tu donnes à l'enfant Vous vas manger Ça ne peut même pas Passer par l'esprit L'enfant te demande du pain Même si tu es mauvais Tu vas cesser du pain Pour ton enfant Si donc Mauvais Que vous n'êtes Vêtement Donc ici au verset Je pense Si donc méchant Comme vous l'êtes Vous savez donner De bonnes choses A vos enfants A combien Plus forte raison Le Père Céleste Donc notre Père Céleste Donnera-t-il Le Saint-Esprit A ceux Qui lui demandaient Ah oui Bien sûr On a l'impression Parce qu'on fait trop La chimie Sur le Saint-Esprit J'ai toujours eu à pouvoir Vous dire effectivement Si frère et soeur Que recevoir le Saint-Esprit Ce n'est pas compliqué Il ne faut pas Beaucoup de chimie Non C'est un don Que Dieu a accordé A son fils Ou à sa fille Un croyant Qui croire et le mort Qui a été baptisé Dans son nom Le Saint-Esprit Alors oui Regardez bien Regardez bien Acte au chapitre 2 Verset 37 Après donc D'abord Verset 36 Il dit Que toute la maison d'Israël Sache donc avec Sainte-titude Que Dieu A fait Seigneur Et Christ Et c'est Jésus Que vous avez donc Crucifié Et alors il dit ceci Au verset suivant Il dit Oui Oh Ah c'est merveilleux J'aimerais bien Que nous disions Effectivement Ah c'est bon Si on continue C'est quand même Beaucoup plus Oh la 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 Aïe 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 Mon Dieu Qu'il soit béni Donc Il dit Ça c'est quand Il parle de David Effectivement Montrant comment Dieu lui avait donc Promis avec serment De faire la soirée De ses descendants Sur son trône Enfin Il dit C'est Jésus Que Dieu a ressuscité Et nous en sommes tous Les témoins élevés Par la droite de Dieu Verset 33 Il a reçu du Père Le Saint-Esprit Qui avait été promis Et il l'a répandu Comme vous le voyez Et l'entendit Alors Après avoir entendu Ces discours Ils eurent le coeur Vivement touché Et il dira Pierre Aux autres apôtres Effectivement Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur répondit Répandez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus Notre Seigneur Pour le pardon De vos péchés Oui mais il dit Voici la chose Que vous devez faire Ça La répandance D'abord Sincère de tout Votre coeur Effectivement Vous répandez Votre coeur Je comprends Votre sauveur Personne Effectivement Et puis vous répandez De tout ce que vous avez Été fait Mais sincèrement Parce que ça C'est ce que Dieu ne va pas venir Se répandir à ta place Non C'est toi-même Qui dois reconnaître Effectivement Tes manquements Parce que tu as Spites Tu dois témoigner Tes péchés Le monde Effectivement Nous nous répandons Nous confessons Confessons à Dieu Parce que c'est pas Qu'il fallait se mettre Devant un frère Là Commencer à pouvoir Confesser J'ai volé J'ai tué J'ai fait ceci Non C'est toi avec Dieu Tu te reprends Parce que c'est le travail Que le Seigneur Est en train de faire En toi Donc c'est là aussi Ce que la grâce C'est à l'intérieur De quelqu'un Donc il pousse l'homme A voir maintenant C'est dégagé Je refuse cela J'ai été un voleur Je ne veux plus Effectivement Seigneur Et puis regardez Ce qu'il écrit Par la suite Et ça Vous n'avez simplement Qu'à faire quoi A vous répandir Effectivement A être baptisé Et les restants Maintenant Ce n'est plus toi Qui les fait Parce qu'il y avait Très bien Il dit Répondez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom du Seigneur Notre Seigneur Et qu'il dit Et vous recevrez Les pardons De vos péchés Et puis il dit Pour le pardon Pour le pardon De vos péchés Pardon Donc je dis Pierre leur dit Répondez-vous Que chacun de vous Soit baptisé Au nom du Seigneur De Christ Pour le pardon De vos péchés Et puis il dit Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Le don Moi je ne peux pas Me faire le don C'est Dieu Qui te donne Ces dons-là C'est lui Ce n'est plus à toi Non non C'est lui maintenant Toi ton travail C'est de la recevoir Comme ton sauveur personnel De croire en lui Tout ton cœur Effectivement Ton âme l'a accepté Effectivement Ainsi Et puis tu t'es répandu Le restant Ce n'est plus toi C'est lui C'est son travail Et puis écoutez Très bien Et vous recevrez Le don C'est un don Qu'on vous donne Seigneur Du Saint-Esprit Écoutez Car la promesse Est pour vous Donc c'est une promesse De Dieu Et Dieu Il est tenu Il va tenir Sa promesse Donc cette promesse Cette promesse La promesse C'est pour vous Et pour vos enfants Et pour ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Si notre Dieu Les appellera Dieu s'occupe de cela T'occupe de toi C'est ce que tu dois faire Effectivement Mais alors ce qu'il faut Maintenant Effectivement Le restant C'est à lui De pouvoir Maintenant se charger De pouvoir Accomplir Effectivement Aussi Sa parole Donc dans Genèse Nous allons nous arrêter Probablement là Genèse au chapitre 1 On le retrouve Effectivement Les ténèbres Couvraient Effectivement Aussi La terre Comme depuis le début En fait Effectivement C'est tout Donc ce chaos Cette confusion Effectivement Et voilà Que La Bible nous dit Que Dieu dit Donc Dieu te parla Effectivement C'est comme ça Que nous comprenons Que la prédication De la parole de Dieu Est là Elle est d'une importance Capitale Ça c'est merveilleux De pouvoir Je pense que dans le livre De Psaume On nous parle De ça Je pense Psaume 119 Je ne sais plus Très bien Mais Psaume 119 Effectivement Je ne sais pas Si vous allez Peut-être le voir Ici Nous l'avons Ici Et voilà Psaume 119 Et le verset 15 Vous suivez ? Psaume 119 Verset 15 Il dit Ta parole Est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur Donc Mon senti Et c'est là Qu'il déclara Il dit Qu'il a simplement Déclairé En disant Que la lumière Soit Et la Bible Nous fait savoir Que Et la lumière Donc fut Là nous voyons Pourquoi il nous est Important En tant qu'enfants De Dieu De ne pas croire A ce que nous Nous pensons Parce que Nous avons entendu La fois passée Que le champ de bataille Que Satan Est vraiment toujours L'adversaire de Dieu Effectivement S'il en est L'adversaire de Dieu Il est aussi Ton adversaire Ah oui Alors il t'empêchera Effectivement Il sait que Il ne peut rien faire Contre la parole de Dieu Mais en fait Il peut arriver A pouvoir simplement Pousser l'homme A pouvoir douter de la parole Avoir la confusion De la parole Sur l'esprit Effectivement Parce qu'il sait que La parole Comme elle est de Dieu Personne ne peut la changer Il n'y a aucun esprit Qui peut faire la sorte Que ce que Dieu a dit Ne puisse pas s'accomplir Mais il peut arriver A pouvoir Troubler l'homme Effectivement Pour que Par les pensées C'est si et cela C'est pour cela Il faut toujours Nous avons entendu avec vous La foi Parce que Dieu nous a Connait à Grèce Voil entendre Qu'est-ce que nous devons faire Avec notre pensée Au reste frère Si nous devons dire Dans ma pensée Dans ma pensée Mais les nuits Je n'aurai qu'il y a des cauchemars Et c'est certain Parce que bon là Ça travaille effectivement Mais nous devons garder Effectivement aussi Nos pensées Aussi dans les seigneurs Notre Dieu Ainsi donc Alors nous comprenons La Bible dit Comment nous le mettons Pour pouvoir la détruire Il a dit à Pierre Sur cette révélation Donc ce que tu viens De recevoir Donc ça veut dire Que c'est la pensée profonde De Dieu Que aucun esprit Aucun homme Ne peut avoir Ce n'est que Dieu lui-même Qui peut Qu'il a Et qui peut révéler A celui qui est son bien-aimé C'est pour ça que Mon frère et ma soeur Si vous avez vraiment Réçu la révélation De la parole de Dieu Vous ne pourrez jamais Abandonner la parole Parce que Dieu Ne peut pas se dévoiler A toi Pour pouvoir t'abandonner Et t'envoyer En fait dans une direction Qui est l'envers Non C'est pour ça que Le Seigneur La Bible nous fait comprendre Dans Matthieu Je pense là Je pense là J'ai toujours aimé Cette parole Je te loue Père Seigneur du ciel de la terre De ce que Toi tu l'as voulu ainsi Ah oui Que Dieu te bénisse Tu as caché ces choses Oh ça c'est aux intelligents Tu les as révélées Aux enfants Je te loue De ce que Tu l'as voulu Ainsi C'est pour ça C'est pas pour rien Qu'il a dit à Pierre Tu es heureux Parce que frère Recevois la révélation Tout le monde dit Je reçue la révélation Ils n'ont pas reçu La révélation mon frère Parce que si tu as reçu La révélation C'est que le Seigneur T'a révélé sa parole Tu vas aimer Le Seigneur Tout ton coeur Tu t'accrocheras A la parole de Dieu Qu'il neige Qu'il vente Qu'il soit secoué Que je passe par les difficultés Ou qu'on me montre Par les camions Et tout ça Jamais je n'essaierai Contre Dieu Parce que je sais Où j'en suis avec Dieu Parce que c'est Dieu C'est pour ça qu'on prie Pour que chacun de ceux Qui sont appelés de Dieu Aient l'expérience avec Dieu Qui rencontre ces dieux Parce que tu l'as rencontré Effectivement Oh il va neiger Il va y avoir de froid Il va y avoir de pluie Il va y avoir des bouées Des bouées Des boues Non En fait tu ne vas pas vaciller Ta foi ne vacillera pas Parce que lui dit Mais la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration Ce qu'on ne voit pas Je ne l'ai pas vu Mais là-dedans Je suis sûr et certain Qu'il m'a convaincu Parce que l'auteur de la parole Lui-même Il s'est adressé à moi Je l'ai expérimenté C'est important Parce que si tu n'as pas La rencontre avec lui Satan Aura toujours à pouvoir Jouer avec ton esprit Est-ce que tu crois Que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est vrai Mais quand tu connais l'auteur Tu sais qui il est C'est terminé Parce que les épreuves Que les situations difficiles Par lesquelles on passe C'est aussi Satan qui vient Dans cela aussi Pour pouvoir nous Pour nous montrer Que nous affaiblir En fait que notre foi S'affaiblisse encore davantage Mais le Seigneur Tourne cela Ah oui monsieur C'est vrai Un autre avantage Mais c'est 100% vrai C'est pour ça que la Bible dit Que les épreuves Sont plus précieuses pour nous Que l'or périssable Or c'est ce que Vous voulez dire Oh frère quand même Frère Je vais m'arrêter Souvenez-vous du Job Quand Satan a eu A pouvoir Parler Effectivement A son sujet Est-ce qu'il avait Des intentions D'abandonner Tout ça c'est bien C'est-à-dire qu'il voulait Le faire de malheur Mais Dieu A tourné Ce que Satan Voulait faire A Job Dans le bien Pour Job Bien sûr que oui Ce que par l'épreuve Que Job passait Satan ne s'en rendait pas compte Mais Dieu Tait tenté Déformer son serviteur Voyez-vous C'est pour ça que Quand nous disons Toutes choses qu'on court Pour le bien Et ceux qui aiment Dieu On doit savoir Apaiser ce que nous disons Et comprendre Effectivement Que oui Satan ne va pas Nous laisser tranquille Il va toujours nous combattre Mais nous ne savons Ou nous nous ténons C'est pour ça qu'il faut Que tu saches En tant que fils Et fille de Dieu Dieu ne pourra Jamais t'abandonner Il ne t'a jamais Choisi Pour t'abandonner Et comme nous le disons Merci Pourquoi cela est ainsi ? Parce que c'est la période Où le monde Est en train de se voir passer Quand on parle Effectivement Cette période C'est la période aussi Parce que l'église N'est pas au ciel L'église est sur la terre Elle traverse Effectivement Et comme on nous dit Que les ténèbres couvrent La terre Oui Évidemment Quand les ténèbres couvrent la terre Effectivement Les gens sur cette terre Effectivement Vous vous souvenez Juste seulement Un exemple Que vous puissiez comprendre Nous l'avons cité En certains moments Parfois Vous ne faites pas attention Mais nous l'avons cité Ce que nous parlais Effectivement Il s'agit de l'église catholique Qui se tient encore aujourd'hui Comme étant Là c'est l'église Effectivement Ici là Cette période Que vous voyez ici Elle était Beaucoup plus éclairée Et qu'est-ce qui fait Qu'il y a ceci C'était en fait C'est une période En fait De la vie Le cours des gens Comme aujourd'hui Nous vivons Avec Corona ici Corona là-bas C'est-à-dire que Vous ne pouvez pas dire Qu'on est On parle Nous sommes quand même L'église du Seigneur Qui s'est encore sur terre Aujourd'hui Nous passons aussi Par le Corona Nous sommes dans un monde Tout le monde Il y a le Corona Effectivement On me dit Effectivement C'est partout Tout le monde Pas de masque Partout sur la terre Même dans les fins fonds De l'Afrique J'étais surpris De voir que Ça arrive C'est pour que vous compreniez Que quand on fait Parle comme ça C'est pas seulement Pour mettre C'est pour toute La terre entière Cette période ici C'est pour ça que vous comprenez Que les événements Qui se déroulent Effectivement Comme on dit Dans l'église Effectivement aussi On voit que Il y a eu Ce qu'on appelle Les âmes de Nicolaït Ça sort effectivement aussi Vous savez combien L'église catholique A eu à pouvoir régner Parce qu'aujourd'hui C'est que peut-être Que vous ne savez pas C'est que l'église catholique Est celle qui a eu A pouvoir dominer Dans le monde En Europe ici Par exemple Pourquoi est-ce qu'ils ont Autant d'argent Mais les rois Les rétés soumis C'est eux qui couronnaient Les rois Jusqu'aujourd'hui D'ailleurs vous le regardez Très bien Vous pouvez voir Que les domaines spirituels Est tellement important Parce que Ça influence les choses naturelles C'est comme nous l'avons entendu Je crois qu'il y a quelques temps Peut-être que vous avez oublié Peut-être que vous écoutez Comme ça Et puis hop Vous partez Mais en fait Vous avez remarqué une chose C'est que Nous avons parlé J'ai dit mais Nous avons entendu ici Qu'est-ce qui domine surtout Dans ce monde ici C'est pas le matériel C'est pas le naturel Non 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 Ce qui domine effectivement Ce qui doit être dominant C'est le spirituel Parce que le naturel Vient d'abord du spirituel Ça veut dire quoi Les mondes dans lesquels Nous nous trouvons ici A été créé par quoi Par les choses matérielles Non messieurs Par la parole des dieux C'est pour ça que Quand nous sommes spirituels Nous dominons sur tout Il a dit Si votre foi était Comment vous allez faire ? Tu domines sur la montagne Tu iras Montagne haut Toi de là Va là-bas Il va se faire Parce que tu es au-dessus C'est pour ça que Nous ne vivons pas Pour le monde Pour les choses ici Qui doivent dominer sur nous On ne doit pas laisser Les choses matérielles Dominer sur nous C'est vrai Et puis un problème Ne peut pas arriver A pouvoir dominer sur toi Parce que tu es au-dessus Du problème Et pour quelle raison Nous l'avons entendu Aussi il y a longtemps Parce qu'avant Que les problèmes ne viennent Ton père Il avait vu ce problème Dans ta marche à toi C'est vrai frère Nous ne pouvons pas être surpris Parce que nous avons un Dieu Qui nous enseigne Avant que le problème N'arrive pour toi Il le savait Il savait qu'en 2015 Ou 2016 Ou 2017 Tu auras ces problèmes Il savait sur le chemin Donc en ayant ces problèmes Là comme il est Puisqu'il est ton père Il a aussi pourvu Le moyen par lesquels Tu dois sortir N'oublie jamais cela Parce que nous n'avons pas Un Dieu qui t'attend Ah Seigneur Qu'est-ce qui m'arrive Effectivement Oui c'est que nous arrive C'est vrai que les diables Nous combattent tout le temps Mais avec ce que les diables Combattent effectivement Dieu a déjà toujours Pourvu aussi Une voie de secours Souvenez-vous Il est 40 Lorsqu'ils sont arrivés Devant la mer rouge Il n'y avait pas d'issue N'oubliez jamais Ce que vous entendez Quand on regarde Naturellement les choses On a la défaite Ils ont regardé la mer Elle avait la défaite Mais ils ont oublié Que cette mer là N'existait pas par elle-même Il y a quelqu'un qui l'a créé Et c'est quelqu'un là Naturellement il y avait un chemin Que Dieu avait tracé Parce qu'il savait que Quand il parlait avec J'aime Dieu notre Seigneur Quand il parlait ainsi à Abraham Abraham qui n'avait même pas encore d'enfant Il dit mais regarde les étoiles Il avait vu tout ce plan là Il avait vu tous ces enfants Qui étaient en esprit Effectivement Il avait même vu qu'ils étaient devant la mer rouge Parce que c'est lui qui avait planifié tout Car Abraham me disait Mais je n'ai pas d'enfant Lui il avait déjà vu la pensée à Abraham Et puis c'est lui-même qui avait aussi Tracé le chemin à la mer La mer et les océans Tout lui obéit n'est-ce pas Quand il a dit Oui Quand il a dit Tu vois Il a trouvé Pierre les autres tentés De pouvoir pêcher Nous avons pêché toute la nuit Il n'y a rien du tout On a fait tout ça Tous ces contrées là Il n'y a rien Il dit retournez Mais on a tout fait Il n'y a rien du même Retournez Et jetez les filets Qu'est-ce qu'ils ont fait Là il n'y avait même pas les poissons Ils jettent les filets Qu'est-ce qui s'est passé Les poissons sont venus les filets Donc tout lui obéit Que Dieu nous aide Tu vois que les temps fuient tellement vite C'est parce que nous puissions comprendre effectivement Et cette lumière dont on parle ici C'est quand même nécessaire C'est là qu'on comprend Aussi longtemps que Ce peuple là Qu'on est prise sur la terre Est encore ici sur la terre Les choses Seront telles que Les hommes pourront avoir Quand même aussi Cette paix D'une certaine manière Ou d'une autre Alors aussi Que nous puissions comprendre une chose Mon frère et ma soeur Quand on voit cette lumière là Cette lumière ici Elle représente quoi Parce que quand on avance On voit un gros ténèbre qui monte Effectivement Vous savez c'est le ténèbre Et la lumière représente quoi Et bien Le Seigneur a dit Je suis la lumière du monde Et puis il a dit aussi Vous êtes aussi la lumière du monde Comment est-ce que toi et moi Nous pouvons devenir lumière C'est pour que vous compreniez que Il est absolument nécessaire Que tu saches d'abord qui tu es Parce que La lumière on l'allume pas Pour la mettre sous le boisseau Mais au dessus Si toi tu es une lumière Pourquoi Dieu a fait de toi une lumière ? Si Dieu a fait de toi une lumière C'est important que vous puissiez entendre Et comprendre cela Pour ne pas perdre votre temps La question va se poser Moi je suis une lumière Si tu es une lumière Ça veut dire quoi pour toi ? Pour crier à tout bout de champ Je suis une lumière En fait C'est comme J'avais dit l'autre fois Je vais m'arrêter ici Il y a quand même Un bon bout de temps de cela On entend des frères Qui crient à tout bout de champ Je suis un aigle L'aigle de Dieu Je suis un aigle de Dieu Effectivement l'aigle de Dieu Vous savez ce que c'est qu'un aigle ? Pourquoi on compare en fait Les enfants de Dieu A des aigles effectivement ? C'est parce que les aigles Ont des capacités tout à fait particulières Par rapport aux autres oiseaux C'est pour cela Et puis l'aigle a une capacité De constitution Qui fait que Les autres oiseaux N'ont pas ça en fait Son cousin le Vautour Effectivement Il a un peu quelque chose Mais en fait Il y a des limites En fait dans le Vautour Vous le savez L'aigle a la capacité De monter A des niveaux Où il n'y a pas de limites Pour lui Parce qu'il peut aller plus loin C'est vrai qu'il peut monter Je ne vais pas dire qu'il va aller Dans l'espace Jusqu'à la lune Mais c'est A des niveaux Tellement plus haut Il est vrai Que tous les autres oiseaux Mais sa vue Reste tellement aussi Persante Qu'est-ce qu'elle fait Elle distingue très bien Les choses Mais toi tu lui dis Que tu es un aigle Et quand on voit Effectivement aussi La manière dont toi Tu montes Et à quelle distance Tu te trouves Et comment tu regardes Effectivement Tout est flou Tu mélanges de tout Mon frère Comme mon précieux frère ici Nicolas Fin Qui vous le connaissez Hier je parlais avec lui Et je remercie Dieu Il y a des frères Qui écoutent la parole de Dieu Et qui réellement S'accrochent à cette parole Elle me dit Pasteur Peut-être si on peut te voir Si dimanche Je m'en trouve Je ne vais pas continuer Il dit Mais pasteur J'avais suivi la prédication J'ai bien entendu Quand tu as dit Qu'un fils de Dieu Ne peut pas aller Écouter à gauche Et à droite Effectivement J'ai compris quelque chose Parce qu'il dit Moi ici J'avais été écouter Telle chose A tel endroit Effectivement Je commençais à sentir Effectivement dans mon coeur Effectivement ceci Et cela dit Alors Je me posais bien La question J'ai dit Mais mon frère Ce n'est pas moi C'est que le Seigneur Te fait savoir Parce que Ce n'est pas normal Qu'un fils de Dieu Auquel le Seigneur A ouvert les yeux Effectivement Que tu sois comme un vautour Qui mange à tout En n'importe quoi Je n'ai pas dit ça A lui comme ça Je ne vais pas aller A vous qui m'écoutez Evidemment Parce que je lui ai répondu Aujourd'hui Tu vas abrouter là-bas Tu vas manger ceci Tu vas manger cela A gauche et à droite Tu avales de tout Ceux qu'on te retrouve Effectivement avec tout le monde Non mon frère et ma soeur On doit savoir Parce que c'est d'abord C'est le Seigneur Qui doit te conduire Il doit te conduire Effectivement Il te place C'est ici que tu dois Commencer à pouvoir Être nourri Alors accroche-toi A ce que Dieu t'a dit Je le disais Mais sur internet Vous avez tout un tas C'est pas des mots L'expression Mais je ne sais pas Parce qu'on va dire Ce frère ici Se le prend pour qui Je ne me prends pour rien Mais vous allez écouter des choses Mais ils ne vous emmèneront Jamais à un changement Ce n'est pas possible Ce n'est pas que Quand vous voyez C'est pas qu'un million Tous ces millions De deux millions Qui ont suivi Qui ont écouté Ces gens Ce monsieur là C'est un prédicateur Le Seigneur n'a jamais dit Qu'il faut suivre Les millions Il y a un petit troupeau Là où d'ailleurs Le Seigneur est Qui parle Et prête Que la parole de Dieu Est prêchée Il n'y a pas beaucoup de monde Non Tout ce que vous voyez Les pantins qui sont là Et nous on a 10 millions Qui nous suivent Effectivement Mais que 10 millions Les suivent Dieu ne m'a pas demandé Moi je suis chère C'est que 10 millions Me suivent Il m'a seulement demandé Moi à prêcher la parole de Dieu Et les vrais enfants de Dieu Vont s'accrocher à la parole de Dieu Mais c'est à vous De pouvoir avoir Ce que vous désirez Dieu soit béni Il dit mes frères Je compris qu'effectivement Moi je ne peux plus Écoutez ceci et cela Ce que j'ai compris Ce que je dois écouter La parole de Dieu Ah frère que Dieu soit béni Parce que les uns et les autres On peut penser effectivement Qu'on les refuse d'aller écouter Non J'ai toujours dit Que chacun de vous est J'ai toujours même dit Que si vous voulez même Aller à l'église catholique Effectivement Même pendant la messe De Noël Effectivement Allez-y Personne ne vous refuse Parce que les gens disent Oh mais Ici nous sommes libres Chacun de vous est béni librement Il écoute librement S'il veut mettre en pratique C'est son droit S'il veut mettre en pratique C'est aussi son droit On n'oblige jamais Personne ici Et puis Je n'ai jamais dit aux gens Restez, restez ici Restez ici Jamais Vous n'avez pas entendu parler De ça une fois Jamais Chacun de vous qui vient ici Il est libre S'il trouve que bon Ce monsieur ne le plaît pas Je vais trouver notre pasteur Allez-y Trouvez le pasteur que vous désirez C'est simple Mais simplement Ce que nous nous devons comprendre Que nous devons simplement Avoir la conduite des saintes Alors Si nous sommes Appeler Nien du monde Qu'est-ce que cela Vait dire Pour nous En fait Parce qu'on nous a bien dit aussi Lève-toi Ce n'est pas à tout le monde Que Dieu s'adresse Vous pouvez peut-être là M'écouter Mais vous avez beaucoup Des cogitations C'est-à-dire que Des pensées qui passent Dans votre tête Effectivement Vous n'êtes même pas attentif Effectivement Donc Dieu ne s'adresse pas à toi Mais Dieu s'adresse A celui qui est attentif Je voulais toujours rappeler cela Mon frère et ma soeur C'est bien De pouvoir se connecter C'est bien Mais si vous vous connectez Vous êtes distrait A quoi ça vous sert ? Ça ne vous sert à rien Absolument à rien C'est simplement Un devoir moral Ça ne sert à rien Prenons l'exemple Je vais terminer par là Lorsque le Seigneur Est sorti du temple Effectivement Les disciples Le lui dit Voici donc le temple Il ne restera pas Il ne sera pas ici Pierre sur Pierre Qui ne sera renversé Si c'était des gens Qui se trouvaient Il a parlé Non Ils étaient très attentifs Ils dis Pardon Alors dis-nous Quand cela arrivera-t-il Il avait la certitude Pour pouvoir écouter Effectivement Voilà Grâce à ces personnes-là Qui étaient très attentifs Qui étaient mal conscients Ils ont posé des questions Qui nous ont éclairés Aujourd'hui Mais s'ils étaient distraits Comment allons-nous savoir Qu'il y aurait des faux prophètes Il y aurait des faux oins Et que l'évangile Tout ça Mais c'est parce qu'ils ont posé Des questions Parce qu'ils étaient tellement Concentrés En cela effectivement aussi C'est pour cela Que le Seigneur leur a dit A vous Il vous a été donné De connaître les mystères Du royaume des cieux Que Dieu notre Seigneur Vous bénisse richement Lève-nous Parce que le temps fil Vite On ne pourra pas Arrêter plus loin Nous allons nous lever Nous allons prier Contemple mon Dieu Sur son trône Vénile Et mon hiver J'ai été à ses pieds Nos courants C'est le bonheur Éternel Dans le ciel Dans le ciel Vive avec Jésus Dans le ciel Dans le ciel Dans le ciel C'est là Le bonheur Éternel Unis ma voix Au cœur des anges Béni Béni Loué Emmanuel Chanté À jamais Ses louanges C'est là Le bonheur Éternel Dans le ciel Dans le ciel Dans le ciel Vivre avec Jésus Dans le ciel 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 C'est là C'est l'immortel C'est l'immortel 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 C'est l'immortel C'est l'immortel C'est l'immortel C'est l'immortel Oh oui Dans le ciel 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 Vivre avec Jésus Dans le ciel Dans le ciel Dans le ciel C'est l'immortel C'est l'immortel Éternel C'est l'immortel C'est l'immortel C'est l'immortel C'est l'immortel